Qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle version de GitLab ? GitLab 13.11 est sorti le mois dernier, et comme chaque mois, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette nouvelle version, dans la version Core, gratuite, libre et open source de GitLab. Et donc, pour les personnes qui installent GitLab comme nous, on se base sur GitLab pour faire l'usine logicielle Frogit, qui est une usine logicielle qui est hébergée en France et gérée par des Français, je vais regarder avec vous ce qu'il y a dedans. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans cette trouvaille du vendredi. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, mais du coup, on reprend les bonnes habitudes tous les vendredis après-midi à 14h sur LinkedIn. Vous aurez cette petite vidéo, sauf désastre, vous aurez cette petite vidéo, et elle sera rediffusée la semaine d'après, à 8h sur YouTube. Donc, aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a dans la nouvelle version de GitLab 13.11. Me voilà sur mon écran, et donc, GitLab 13.11 est sorti, notamment avec un nouvel agent Kubernetes et des améliorations sur la pipeline. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous parler de l'agent Kubernetes. Je vous laisserai aller voir par vous-même, en fait, cet article. Mais je vous dis depuis la sortie qui a eu lieu le 22 avril, il y a déjà le troisième numéro de patch qui est sorti, donc le patch 13.11.3. Donc, si vous êtes sur la 13.11, pensez à mettre à jour votre release. C'est pour ça que nous, sur Frogit, on a toujours une version de retard et qu'on va passer à la 13.10 pour profiter des derniers patchs. Donc, ça nous fait un mois de retard, mais ce n'est pas grave. De toute façon, un mois, ce n'est pas grand-chose puisqu'il sort une nouvelle version tous les mois. Ça nous reste le temps de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais vous parler premièrement, en fait, de la partie administration. Il y a des nouveautés dans la partie administration, notamment quand on administre une instance GitLab. on a la partie administration qui est en fait disponible avec la petite clé à molette ici. Et bien, en fait, maintenant, quand on va rentrer dans la partie administration, il va nous redemander notre mot de passe qui va éviter de faire des bêtises ou d'aller de manière impromptue dans la partie administrative. Ou, par exemple, si vous avez laissé votre GitLab connecté et que vous êtes parti de votre machine et que vous avez laissé votre machine à disposition de n'importe qui, n'importe qui pourra venir sur votre poste et aller dans la partie administration. Et bien là, ce n'est plus le cas. Il faut re-rentrer son mot de passe à nouveau. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui hébergent une instance GitLab comme nous. On a aussi les applications d'authentification. Maintenant, elles sont activables au niveau du groupe. Donc il faut savoir que GitLab fournit un SSO. C'est ce qui nous permet de connecter GitLab et Mattermost, par exemple, pour Frogit. Et le GitLab Mattermost, il est branché sur le SSO de GitLab. Application Mattermost, excusez-moi. Et du coup, on peut se connecter au Mattermost ou à d'autres applications, comme Prometheus, par exemple, ou Grafana, qui sont connectées sur le SSO de GitLab. Et bien maintenant, on peut connecter les applications tierces qu'on pourrait connecter avec GitLab depuis le groupe, et non plus au niveau de l'utilisateur, ce qui était le cas avant. Maintenant, vraiment, c'est au niveau du groupe, ce qui fait que toutes les applications qui sont dans le groupe vont pouvoir en profiter. Au niveau des runners de GitLab, on va enrayer sur la partie CI juste après, on a toujours une évolution sur OpenShift. Donc l'opérateur OpenShift et Kubernetes de GitLab qui passent en bêta. Il faut savoir qu'avant, c'était déployé avec Helm, et maintenant, GitLab développe un opérateur pour gérer justement les runners directement dans OpenShift et Kubernetes. Donc ça, ça va nous permettre d'accélérer un petit peu et puis de ne plus être dépendant de Helm pour ceux qui n'apprécient pas forcément Helm comme moi. Voilà, on va maintenant embrayer sur la partie intégration continue, ce qui certainement vous plaît le plus, puisqu'il doit y avoir moins de monde qui administre des instances GitLab. Alors, on a le multi-cache qui arrive. Donc en fait, jusqu'à présent, on peut mettre un cache dans un job de GitLab, mais par contre, on ne peut pas mettre plusieurs caches avec des chemins différents dans un job, ce qui oblige les gens à passer par des artefacts, et donc ce n'était pas super au niveau des performances, puis ce n'est pas super au niveau de la gestion. Et bien maintenant, on peut avoir plusieurs caches et on peut aller chercher les caches qui nous intéressent dans un seul job. Donc ça, c'est vraiment une super nouveauté. Et d'ailleurs, un jour, je vais revenir sur le cache GitLab, je pense, parce que j'ai des choses à vous dire, mais je vous ferai un tuto sur la chaîne YouTube. Donc le diagramme acyclique, le graph acyclique, ou le DAG en anglais, c'est ce mot clé needs. Je vous en avais parlé dans une précédente trouvaille du vendredi. En fait, quand vous utilisez le mot clé needs, vous pouvez dire à un job qu'il a besoin d'un autre job pour s'exécuter, et ce qui fait un chemin en fait où il n'attend pas forcément tous les jobs du stage précédent, donc de l'étape précédente, pour s'exécuter. Il attend juste les jobs qui sont spécifiés dans needs. Si, par exemple, vous avez une pipeline avec des jobs Java et des jobs nodes, vous pouvez mettre les jobs Java sur un chemin avec les mots clés needs, et pareil pour les jobs nodes, et comme ça, ils vont s'exécuter à leur vitesse. En fait, jusqu'à présent, on avait aussi les mots clés rules, only, accept, ce qui fait qu'il y a des jobs qui pouvaient être présents ou pas dans la pipeline en fonction de ces règles. Et donc, si on avait mis needs qui pointait vers un job qui n'existe pas pour une raison ou pour une autre, eh bien, le job qui attendait le job précédent pouvait planter, parce que son job n'était pas là. Maintenant, GitLab fournit un mot clé optionnel, donc optional, ce qui nous permet de dire que le job précédent est optionnel. Donc ça, c'est intéressant. Après, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas le comportement par défaut, puisque si on s'amuse à mettre des règles, c'est qu'on sait que le job, il peut ne pas être présent. Et donc, pour moi, par défaut, j'aurais demandé que ce soit optionnel. Mais bon, on va pouvoir utiliser ce mot clé pour améliorer la gestion de nos pipelines. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Maintenant, on va attaquer sur la partie sécurité. Donc, GitLab a découvert un projet qui s'appelle SEMGREP. Je ne connais pas. Et donc, d'après ce qu'ils nous disent, ça permet d'améliorer l'écriture des règles de sécurité pour analyser le code. Ça le rend plus simple à écrire, plus facile. Et donc, ils sont en train de migrer la plupart de leurs analyses statiques de code à SEMGREP. Donc, ils expliquent qu'ils ont commencé et qu'ils vont porter en fait toutes leurs analyses statiques de code sur SEMGREP. Enfin, une partie en l'occurrence. Et notamment, ils expérimentent ça sur JavaScript, TypeScript et Python dans un premier temps. Alors, c'est une annonce. Ce n'est pas encore le cas. Mais du coup, ils font une bêta sur ces trois langages-là. Toujours en parlant de sécurité, je n'étais pas au courant, mais GitLab, en fait, peut fournir des numéros CVE. Puisque depuis 2020, GitLab est une autorité reconnue qui peut fournir des numéros CVE. Et donc, si vous êtes un mainteneur d'un projet open source qui est hébergé sur GitLab et que vous trouvez une faille de sécurité, vous pouvez, depuis GitLab directement, demander, on voit ici, un numéro CVE pour référencer votre faille de sécurité. Donc ça, ça va améliorer en fait la gestion des failles de sécurité, notamment, très certainement, si vous êtes un gestionnaire ou un mainteneur d'un paquet, un paquet pipe, un paquet piton, un paquet NPM, ou je ne sais quoi, peut-être un paquet composer, eh bien, vous pourrez avoir des CVE plus facilement si vous êtes sur GitLab. Le push force. Alors, le push force sur les branches protégées. Ça, je vous l'ai dit dans ma vidéo sur comment sécuriser votre dépôt GitLab. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous la mets là-haut, dans le I, là-haut, ici, là, dans le I, elle va apparaître. Donc, il faut sécuriser vos branches, vos dépôts GitLab pour interdire de faire un push force sur la branche principale. Je suis même assez extrémiste, j'interdis les gens de faire des pushs sur la branche principale. Mais parfois, on n'a pas le choix, il faut faire un push force parce qu'on a fait quelque chose qui a pété la branche master ou la branche main dans GitLab 14. Et du coup, il va falloir revoir l'historique et faire un push force. Jusqu'à présent, pour faire ça, il fallait enlever la règle de protection et puis la recréer. Ce n'est pas super parce que du coup, il faut la recréer, il faut se rappeler ce qu'on a fait, etc. Donc maintenant, GitLab nous permet d'autoriser le push force. C'est un bouton radio, ce qui fait qu'on va pouvoir aller le cocher pour faire un push force et le décocher le reste du temps. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'on a un problème, on va régler notre problème au local, on va sur GitLab, on alloue le push force, on autorise le push force, on push, on push, excusez-moi, et puis hop, on le désactive. Temporairement, c'est important, ça nous fait faire une action sur GitLab et puis en plus, il faut avoir les droits pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est bien parce que ça va... Moi, ça m'est arrivé deux, trois fois de devoir enlever les règles de sécurité puis les recréer, c'est assez pénible quand même, alors que là, un bouton radio, c'est quand même pas mal. Et je vais vous parler maintenant des dépréciations. Donc c'est pareil, si vous gérez une instance GitLab, il faut savoir que PostgreSQL 11 ne sera bientôt plus supporté puisque c'est PostgreSQL 12 qui est maintenant le minimum requis pour la future GitLab 14. Ça veut dire que quand vous allez passer au GitLab 14, il faudra absolument que vous ayez PostgreSQL 12. PostgreSQL 12, il est installé depuis GitLab 13.7 par défaut. Donc si vous avez une instance GitLab qui date d'avant ça, il va falloir migrer. Et donc, pensez-y avant de passer à GitLab 14, c'est important. Voilà, il n'y a pas de bonus aujourd'hui, c'est déjà assez dense comme ça. Et puis, pour une reprise, c'est déjà pas mal. ce que j'ai à vous dire, c'est que ce soir, si vous êtes sur LinkedIn, évidemment, vous voyez cette trouvaille au moment où elle sort. Ce soir, à 17h, je fais un live coding sur la chaîne YouTube des compagnons du DevOps. Donc, évidemment, le lien est dans les commentaires. Donc, on se retrouve à 17h, on va parler de GitLab, d'API GitLab. On va jouer avec l'API GitLab. Je vais aller exporter des projets, au moins un projet et un groupe. C'est ce qui est prévu ce soir, toujours pour le script de migration ou de backup, puisque mon projet, MyGitLabBackup, c'est un projet pour exporter tout ce que j'ai sur une instance GitLab ou sur GitLab.com pour pouvoir faire des sauvegardes régulières et surtout, après, à terme, pouvoir migrer en fait, tous mes projets et tous mes groupes en une seule fois depuis GitLab.com vers une autre instance GitLab comme Frogit, pareil. Donc moi, je vous dis à 17h ce soir et puis sinon, à vendredi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501